vous la la charrie de qui est la charrie de qui est la charrie de moi la charrie de moi vous êtes pour moi vous m'avez manqué vous m'avez manqué comme aujourd'hui je suis de bonne meurt parce qu'on est dimanche 12 novembre donc j'en profite en même temps pour faire vidéo parce que le lundi je vais bien le mardi mais je n'ai donc pas s'élever le mercredi comme si l'angoisse est rentré dans moi vraiment vraiment donc aujourd'hui comme j'apprécie la vie je suis je vais faire ne vous inquiétez pas on dit quoi on dit quoi moi même là où quand je me croisse je me fais tout beau quand je me fais tout beau je ne fais pas de vidéo c'est quand mes contours s'envoient quand mes contours claque la porte c'est là je dépose ma caméra mais à quoi qu'on s'envoie tout on est regardé avec ou sans contours que je passe une aperçue je pense pas je ne le crois pas la charrie dans cette introduction avant de rentrer dans le sujet je vais profiter de l'introduction pour parler d'un jeune homme un jeune ivoirien qui vit aux têtes il est passionné de voitures tout ce qui est véhicule rentrer dans les voitures rouler la vitesse le marc de voitures c'est son dada c'est son dada c'est son truc donc il a créé une chaîne youtube pour en parler la première vidéo qu'il a sorti sur sa chaîne youtube c'est la vidéo d'introduction pour vous mettre dans le bain pour vous dire en fait pourquoi il a créé la chaîne voilà donc voici sa chaîne youtube voici son compte instagram sa chaîne youtube sera consacré aux voitures donc si tu es un adepte de véhicules tu aimes bien les véhicules tu aimes bien tout ce qui est vitesse tout ce qui s'ensuit abonne toi à sa chaîne et puis à son compte instagram les prochaines vidéos qu'il va sortir vont parler essentiellement que de véhicules oui il m'a payé puis lui lui que je le connais ou que je le connais ou maman je suis déjà aux états unis je ne connais pas il m'a fait paypal donc c'est ça je dis parce qu'il a payé bravo jeune homme bravo ta chaîne youtube va aller loin comme les voitures que tu aimes rouler voilà maintenant on peut commencer la vidéo la look arboré au jelly award je pense que c'est une cérémonie de récompenses musicales essentiellement c'est une cérémonie qui était instigué il n'y a pas longtemps c'est la première édition donc la dernière fois j'étais accouché chez moi à la maison et ma soeur et amis pour l'endré à bourré m'envoie un message voici le message même que telle date après toi porte la plus belle tenue au neuro jelly award je dis je vais faire je vais pas la soirée de jour là mentalement matin je vais bien matin je suis de bonne humeur la première dit je veux sauter pour attraper nuages j'ai fait tout le monde avec vraiment donc les choses tu vas aller dans cérémonie de récompenses tu vas voir une chanteuse que son eyeliner quitte dans le creux de ses yeux pour arriver vers son cul chevelu et puis tu vas faire oh tu es belle oh la la ta tenue oh la la ça va chouchou et toi ça va oh ma chérie kéké on peut snapper lui en tant elle est maquillée comme si elle s'en va danser combien mais tu es obligé de faire que oh tu es belle je n'ai pas l'énergie de ça actuellement là je n'ai pas l'énergie de ça ça c'est trop travail normalement même là on doit nous payer pour être hypocrite parce que l'hypocrisie de oh j'adore ta robe oh la la ta coiffure globule blanc ça prend dans notre corps là c'est Dieu seul qui sait ça fatigue donc j'ai dit à pour la masse je vais payer je vais pas je peux je ne peux pas aller faire ça là je peux pas c'est trop c'est trop de force c'est trop de force actuellement je suis au régime je mange une fois par jour dans mon manger une fois par jour là je vais prendre pour aller dans cérémonie de récompense pour dire à Buba Ami Sarah j'aime ta robe pour ton robe à la côté là on dirait elle partait à regarder ma famille au majestique hôtel ivoire pourquoi je peux pas donc c'est comme ça je suis pas parti autrement non même que je partais faire quoi on m'avait fait une vidéo pour la magique elle a deux cartons d'invitation il y a pour elle et puis il y a un deuxième elle peut donner à quelqu'un on m'a pas invité c'est comme si je me colle sur sa perruque pour forcément partir pour dire qu'il est ma seule allons pardon il faut pas me laisser allons pourquoi on m'a pas invité je vais pas j'ai de l'honneur j'ai un honneur façon on écrit une lettre de motivation j'ai un honneur de vous solliciter c'est comme ça si j'ai un honneur bon toute façon avec vous sans moi la cérémonie est eu lieu et donc bon en tout cas vous que en tout cas vous que on est invité vous êtes parti c'est comme ça aussi je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vous l'espère je tiens encore à spécifier aux susceptibles notoires que je m'apprête à juger un look vestimentaire et non votre personne encore moins votre talent je viens parler juste du look que vous même vous avez décidé de porter parce qu'on vous a pas forcé vous avez porté vous vous êtes muré vous avez fait photo vous avez posté c'est pas quelqu'un qui vous a demandé pardon c'est vous même donc si je commence à parler de vos looks et que vous pensez que je suis en train de vous insulter là j'ai loupé ça vous accorde moi même toujours m'insulte qu'elle s'enlève quoi sur moi je viens même pas parler de vos chansons ou bien de votre talent je viens parler de vos looks parce que c'est que vous avez porté si vous n'êtes pas content content je m'en fous vous m'avez déjà vu dans réunion des personnalités publiques de Côte d'Ivoire vous m'avez déjà vu d'avant c'est bon coup que je ne fais pas avec vous j'ai juste crié bon bah mes Sarah premier look c'est ce que je disais tout à l'heure bon bah mes Sarah on dirait quelqu'un qui partait à regarder ma famille à majestique hôtel ivoire ma famille à l'époque où Eleonore était encore chez Delte et puis Boyeri là on dirait tu partais à regarder ça à l'hôtel ivoire ça la quai c'est quoi ça la menace c'est quoi c'est vrai bon bah mes Sarah c'est toi la fille de Dieu ta manière là ça se fait pas c'est Dieu c'est Dieu qui est fort il n'y a jamais de bonheur sans douleur pas d'élévation sans persécution c'est vrai c'est toi qui a chanté ça mais oh est-ce que c'est obligé qui est j'ai dit à l'autre avec roms salarié mami ça qu'est ce qu'est une robe garde et puis là tu as porté ta robe et on dirait c'est maintenant tu t'envoies au bureau d'art pour demander quatre membres tu t'es trompé de chez moi tu partais où même quand tu es tu partais où les gens me disent que non c'est pas que la robe est vilaine fait que la robe n'est pas adaptée la robe est hieri est ce que tu vas lis le tout à l'heure c'est pas à faire même que c'est pas adapté à la cérémonie la robe même elle y est la robe est zanzia la robe est zanzia moi même c'est ce qui est en barre jaune là c'est qui est en barre jaune c'est ça je ne supporte pas pourquoi je te donne 5 sur 20 si vous voulez dire que toi tu connais quoi d'habillement c'est ma chaîne youtube et je dis ce que je veux de suivi et c'est légal je suis pas en train de t'insulter je dis ce que tu as porté là c'est 5 sur 20 regarde comment ici là tu es belle j'ai vu ça y est pourquoi toi même tu peux pas faire quelque chose et puis nous tous on va pour nous dire un produit c'est fini même tu peux pas faire ça là pour partir même si tu n'es pas nominé ou bien c'est parce que je n'étais pas nominé c'est pour ça tu veux tu as c'est une vengeance si on regarde bien parce que tu savais où tu mettais les pieds tu savais que tu partais pas d'un conseil à l'insac tu savais que tu partais pas d'un baptême tu partais pas de sortir des bébés tout ça là tu savais même quand on ramasse pas continue quand tu fais tontine jusqu'à c'est ton jour de ramasser ta continue c'est pas comme ça non pot pour aller ramasser on s'est sap un peu bien parce que c'est toi qui prends ce jour là c'est que tu veux dans ta jaune qui en bas là même c'est ça même qui moi même me fait transpirer quand j'ai comme ça à transpirer tu t'es sûr même à l'époque de yémanmanian tu portais pas comme ça c'est pas que la ronde est vilaine 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 là on n'est pas vilaine mais tu es et le sac le sac fait cheap le sac là ça fait j'ai acheté ça à 1500 des ça fait j'ai débattu des il a dit 5000 et puis il a dit non 1700 et puis je lui ai dit il n'est pas 200 et puis madonna 1500 c'est ça le sac fait ça comme ça le sac fait je n'aime pas c'est mon bambi s'avance est croisé deux fois une fois bushman très gentil elle parle pas beaucoup connaît pas les gens mais très gentil très respectueuse on s'est vu aussi dans un anniversaire elle se prend pas la tête elle n'est pas un but de sa personne quand elle vient salue tout le monde mais on peut pas être humble à ce point là c'est vrai tu es humble tu es gentil tu es respectueuse mais on peut pas être humble jusqu'à on va porter robe comme si on s'en va fouiller je suis la coco du quand on vient de casser balle pourquoi je veux pas même les tresses même la perruque la perruque est jolie mais non tu partais à placer jabi ou bien tu partais à placer jabi c'était bien il rentrait un peu tu allais mettre calé et puis c'était fini si tu m'étais calé c'était fini la prochaine fois quand t'invite à une cérémonie de récompense tu es un artiste ça fait des années quand tu chantes tout le monde te connaît prends toi un styliste il va t'habiller mais c'est comme ça les stars font donc tu vas être humble comme un patronne ton humilité la chair même le pas même souvent quand tu le salue de faire et de l'homme un peu même le parc même souvent se gagne même le pas souvent des comportements et mais toi c'est moi j'exagère je n'ai pas aimé c'est le sac même qui m'aiment de tuer c'est 25 c'est parce que ça fait des années tu chantes sinon c'est un suivi j'allais te donner si tu veux pour dire que mais il m'en fout est-ce que ta note là t'enlève quoi sur moi ça n'enlève rien sur toi mais si ça peut faire que tu vas plus mettre rome salat sur toi je vais parler encore 5 normalement même on devrait pas te laisser rentrer c'est moi c'est moi j'organisais dès que je te vois venir j'allais mami demi tout mami demi tout n'enlève pas plaisir après c'est quoi ça mais elle est très gentille mais quand elle veut être l'hierie elle est l'hierie c'est une jolie fille joli visage bon bah ça ramène vraiment rien tu peux tu pourrais être styliste façon tu es jolie là tu peux être styliste tu es trop belle tu étais belle mais le look rien ne va c'est quoi ça marie jaune c'est une chanteuse ivoirienne qui a débuté sa carrière il n'y a pas longtemps mais si tu continues comme ça tu vas pas durer de carrière ça là c'est quoi c'est qu'un c'est une chanson jaune qui descend comme ça je n'aime pas tu as une chanson où tu dis que votre affaire va mourir on joue les dieux je suis pas caillou je suis pas dans ça si je t'aime si je t'aime si je t'aime si je t'aime je te colle si je t'aime si je t'aime si je t'aime je suis qui va accepter que tu le colles jésus qui va accepter que tu le colles et puis toi c'est pas la première fois il était remarqué façon tu sais chanter c'est comme ça tu sais pas t'habiller tu chantes bien tu as de beaux textes même ta chanson ta nouvelle chanson j'ai besoin d'amour là où tu rentres tu entoures blanc où tu dis que tu es une femme tu trouves pas l'amour quand tu rentres il y a personne à la maison qui va t'attendre à la maison si tu dois rentrer avec l'établissement comme ça mamie qui va s'asseoir à la maison pour t'attendre si tu dois rentrer avec le chou à tirer l'établissement voiture au blé te voilà dedans te voilà dedans et je t'ai remarqué toi aussi tu dois te prendre un styliste c'est pas la première fois toujours qu'un dit fashion faut pas tu n'est pas mais quand on dit que c'est pas s'habiller dans la musique te voir tu fais qu'on aimait toujours c'est toi la dernière fois où j'ai de croiser à la télé tu t'es venu faire une émission voici bretelles voici chemise en bas toi même te voilà dedans aïa on peut ça elle sait chanter c'est une très bonne chanteuse même ses chansons sont chic mais c'est un look là je sais pas c'est quand tu t'habilles on met un foulard sur tes yeux pour que tu t'habilles sans te voir ou bien quand tu t'habilles le miroir où tu te regardes ça fait un miroir de la sorcière qui est dans blanche neige oh miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle et le miroir c'est que tu es mal habillé le miroir c'est que ta robe là on doit prendre pour faire couette le miroir c'est que ta robe là on doit prendre ça pour faire couette dormir mais le miroir te dit mais le miroir te dit oh marijo c'est toi la plus belle et puis toi maintenant tu commence à chanter si je t'aime si je t'aime le miroir répond je te caille et tu te sens belle tu te sens toi tu te sens toi et tu sens avec c'est bien c'est bien s'il ya quelque chose qui n'est pas joli maman maman c'est ta robe pourquoi tu viens parce que c'est pas la première fois à chaque fois que j'étais vu habillé j'étais déçu même au conseil de josé que venu bien chanter comme ça nous façon ta chanson était jolie là c'est comme ça ton habitait il faut regarder les influenceurs qui ont ta morphologie là aujourd'hui là c'est pas à fait de je suis une femme en forme je suis une femme ronde donc ça fait que je vais pas bien m'habiller il n'y a pas ça aujourd'hui il y a des influenceurs ronde qui montre comment arborer des looks comment s'habiller en fonction de sa morphologie faut contacter même ma soeur yibahi yibahi là elle est forte aussi en termes de forme mais elle sait s'habiller elle va te donner des c'est vilain marijo c'est quoi ça et tu souris tu es contente mais tu as un joli souris quand même tu as un joli tu as un très joli visage à ce moment que tu es très jolie fille ton sourire même ta coiffure j'aime bien ça fait napoléon ta coiffure n'est pas mal ça fait napoléon napo nous c'est ton truc jaune tu as mis ici là tu voulais te faire comment trois suiveurs qu'elle est fila faba 3 les joueurs disent qu'elle est la faba je vais pas te donner non ni je vais pas que de l'eau ça va ça va suivre à suivre ça va suivre vous avez vous pouvez pas vous vous prenez un styliste ah c'est pas parce que c'est ma grande soeur c'est parce que c'est méritoire elle est sapée elle est sapée après j'ai vu que c'est Ibrahim Fernandez qui avait fait la tenue en même temps tu peux pas aller t'habiller chez Ibrahim et tu seras mal habillé donc je comprends mais elle porte bien la tenue 19 sur 20 j'allais donner un bon livre mais je donne 19 parce que ma grande soeur ton joli truc que tu as mis ici là j'aime beaucoup hein mais c'est quoi c'est bon maintenant c'est pas parce que c'est joli qu'on enlève pas c'est quoi tu rentres dans le nez et puis ça sort plus c'est quoi on mène dans le nez et puis on n'enlève plus c'est vrai c'est joli la dernière fois j'ai vu tu faisais une vidéo sur tiktok c'était encore dans ton nez tu as là c'est midi c'est encore dans ton nez c'est quoi on est donné on n'enlève pas non non on faut enlever c'est bon comme ça on a c'est joli c'est joli sur cette robe même c'était joli parce que tu n'avais pas d'autres bijoux donc ça faisait pas too much si en plus de ça tu avais mis des bijoux ça l'a fait too much mais comme tu n'avais pas des bijoux tes cheveux étaient bien dégagés ton front était bien dégagé ton joli minoir ton joli minoir était bien en avant donc le bijou là à donner un truc un peu petit à la tenue donc j'ai beaucoup aimé mais enlève ça maintenant de ton nez maman c'est bon c'est quoi on mène dans la rue on n'enlève pas même percine au nez souvent on enlève sinon c'est joli tu étais pour moi la plus sapé de la cérémonie 19 sur 20 tu étais sapé il n'y a pas tu étais la plus sapé joli coiffure accessoires bien pensé non faut toujours t'habiller chez ibrahim faut toujours t'habiller là bas parce que là non 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 surtout quand j'étais sur scène avec ton jenny award et je te voyais comme ça sur la scène des nma des energy music award ça faisait et puis cette petite coiffure là ça te va surtout que tu as maigri donc ton visage s'est affiné tu es belle maman il n'y a pas 19 et puis pour ton chéri il n'a pas pris de risque donc ça c'est pas bilingue mais y a pas de prise de risque c'est un boubou c'est un tunique tunique là sauf si tu as demandé à souké de bobojouf de dessiner ta tunique sinon tunique c'est joli tunique tu peux pas porter tunique et puis en tout cas tu es mal habillé donc je lui donne 13 parce qu'il n'y a pas de prise de risque ah oui hein dans la mode là je connais ah oui il n'y a pas de prise de risque sinon bête tenue il est propre sur lui-même le blanc voilà je suis blanche mais il n'y a pas de risque faut risquer comme nous autres faut risquer regardez moi je porte les culottes les short taillotes quand je mets sur facebook on dit ah ah belle jupette mais j'assume c'est le risque avec la mode faut monter au front dans la mode faut pas rester dans sa zone de confort faut être inconfortable voilà comment je porte ça me dit ouh belle jupe mais je suis dedans je suis dans ma jupe jusqu'à ohlala jusqu'à ohlala donc franchement c'est ça on dit un look d'une cérémonie de récompense moi même j'ai entendu que la cérémonie de récompense là a coûté des centaines de millions que la cérémonie a coûté pour organiser là toi je porte robe comme si tu t'en vas vendre des gains pourquoi ? non moi je veux pas moi je veux pas ce que tu fais là je veux pas on se connait pas mais je veux pas aïe tchè tchè ah en tout cas j'ose ça c'est deux anonymes mamie vous vous êtes cru où ? non moi je veux savoir je vous connais pas vous n'êtes pas connus mais vous étiez sur le tapis rouge c'est vous même qui vous c'est vous même qui êtes allé vous arrêter pour faire photo là vous vous êtes cru où ? vous pensez que c'était l'anniversaire de votre copine Rachel Rachou vous pensez que c'était l'anniversaire du neveu de votre camarade Sandrine c'était que vous deux même c'était une robe vous deux même c'était une robe donc avant de venir à la cérémonie vous vous êtes vu avant chacune a dit à sa camarade wouh c'est beau hé mamie tu es sapé d'ai hé hé et toi même tchia vous êtes deux copines nuisibles l'une pour l'autre laissez moi vous le dire en ce lundi en ce lundi laissez moi vous le dire vous êtes deux copines nuisibles parce que on peut pas mal s'habiller comme ça et puis se suivre commander le nyango arriver et puis aller s'arrêter sur le tapis rouge toi tu as peut-être bramé cela c'est qu'elle veste froissée qui est sur ta main donc tu as osé même mettre une veste de cette qualité sur toi ça veut dire que la veste la même à un moment donné tu as porté la veste veste je vois ça la qualité mais Aziz zoom Aziz fais mon implant bien centré sur la veste la veste est froissée c'est un de deux quand tu vois la qualité de la veste ça fait moins cher c'est moins cher on peut s'habiller moins cher et bien s'habiller je suis pas en train de dire qu'on doit forcément payer il y a des chers mais veste ça la même là veste ça la même là son 500 même va m'étonner ça là c'est même 500 c'est trop son 500 francs j'y pense pas on dit cérémonie de récompense quand le monsieur qui organise a parlé il a dit qu'on va faire de ça la plus grande cérémonie de récompense musicale de l'Afrique entière vous avez entendu ça hein c'est dans ça il y a une qui a porté démembré rouge Anna Vlosa l'autre a porté Bramese tu vas dire que c'est robe de chambre qu'elle a acheté à Bramapote et vous êtes content que vous êtes suivi même les sacs même les pochettes le fil qui pend comme ça toi tu as robe rouge là ta pochette fil qui pend non les filles là les filles là savent pas faire des yeah hé ça c'est vous qui critiquez mon look vous les vous les noms même comme ça là c'est à vous quand je m'habille que lui la même la même la aïe c'est qu'un abyssale c'est qu'un pantalon ça là moi je suis on pointe je m'habille modernement avec modernité et vous entendez deux jeunes filles comme ça vous regardez comment vous vous avez de jolis visages vous vous habillez comme les maris Antoinette de la laiscure comme si vous comme si on était un 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 on vous a dit que la cérémonie là où c'était la chute du mur de berlin jesus christ est ce qu'on vous a dit que c'était la chute du mur de berlin mais ça c'est quoi vous vous êtes cru où mamie deux suivant à celle qui est à gauche toi qui est à droite trois suivant trois là même je te donne ça parce que tu as mis un petit accessoire dans tes cheveux une petite barrette pour attraper ta perruque ici là c'est tout ça sinon vous êtes de très jolies filles vous avez de très jolies visages mais de gawaz vous êtes de bagresse bagresse ça veut dire gawaz vous bien vous êtes de bagresse voici un autre j'ai demandé hein j'ai demandé hein j'ai demandé hein j'ai demandé la cérémonie là c'est passé à l'hôtel d'ivoire en quoi on dit tu voulais soulever l'hôtel d'ivoire pour envoyer ça à à Varsovie ouais c'est déçu ou tu voulais prendre l'hôtel d'ivoire de Gokhodi là pour envoyer ça à Oslo en Norvège tu voulais prendre la scène de Gokhodi pour envoyer ça à Cracovie papi Cracovie papi c'est quel manteau c'est quel chaussu ouais moi même c'est la phase c'est la photo qui peut me tuer oh les coeurs oh les coeurs oh les coeurs mais tu n'as pas de coeur hein tu as mis ta main sur ton coeur mais tu n'as pas de coeur parce qu'on est un coeur là on se comporte pas comme ça quand on est un coeur on se comporte pas comme ça toi je sais qu'on t'a fait une vidéo toi c'est ce que Poula voulait me faire là j'en-haut j'ai un ticket cadeau si tu veux tu viens c'est ça hein le si tu veux tu peux le si tu veux tu peux venir pour toi la série si tu peux pour toi la série si tu veux tu peux venir si tu veux tu peux venir ça c'est ça qu'elle est sinon quelqu'un qu'on est invité on envoie 4 invitations pour dire que les Jelly Awards vous prie de vendre à la cérémonie de récompense si on t'avait fait carton d'invitation petit cher monsieur venez ça là tu n'avais pas fait walaï néni ça ça là tu n'avais pas fait tu étais le plus mal habillé de tout Koukodi ce jour là pas de l'hôtel Ivoire pas de la cérémonie la cérémonie s'est tenue à l'hôtel Ivoire de Koukodi non toi tu étais le plus mal habillé de tout Koukodi en passant par la mairie de Koukodi 0,5 sur 20 c'est la note c'est la note que je te donne que je t'attribule ça c'est quoi chaussures là même là on dirait que tu vas apporter un chaussure là pour aller marcher sur les cascades de main et puis quand tu vas finir tu vas prendre les cascades de main là pour envoyer ça à boifler chaussures tu vas apporter là on dirait quelqu'un qui s'en va marcher sur les cascades de main et puis soulever les cascades là pour aller déposer à boifler ça c'est quoi ? tu étais le plus mal habillé de tout Koukodi manteau là même ça fait comme si tu as demandé visa et puis on t'a dit faut plus revenir ici c'est son manteau qui est là visa 2 on te donne pas faut plus revenir ici c'est son manteau qui est là tu t'es pas sapé hein s'il y a quelqu'un qui t'es pas sapé y a c'est toi y a quoi de positif ? même le chapeau même le chapeau Luc Luc c'est quel chapeau ? Luc Luc où tu as laissé ton cheval ? c'est quel chapeau ? pantalon là même on sait pas si c'est Koukola ouah C'est qui t'a laissé sortir de la maison comme ça ? tu étais mal habillé très mal habillé ma soeur ma soeur Paul-Andrea Bourré 18 sur 20 c'est ma copine c'est ma famille c'est mon ami c'est ma soeur 18 sur 20 vous n'avez rien à me dire j'ai vu des gens dire sur Facebook Guen va tuer les vilains Guen va tuer les vilains elle n'était pas Guenée ça s'appelle un corset vous n'avez pas regardé vous n'avez pas regardé Titanic ? comment Rose mettait son corset ? comment la maman de Rose tirait le corset pour que le corset soit bien ajusté ? c'est un corset qui était très ajusté à la taille bande de Gawa et de Gawaz moi j'adore la robe j'adore les couleurs j'adore même le haut de la robe c'est des Nibars que vous n'avez jamais vu ? c'est des Nibars qui vous traumatise regardez elle est guenée est-ce qu'elle respire même ? non non elle respirez pas pourquoi vous vous ne lui avez pas envoyé truc d'oxygène quand tu ne respire pas c'est qu'elle en met ici pourquoi vous vous n'avez pas envoyé ça ? tu veux oxygène pourquoi vous n'êtes pas allé lui ? mais tu veux oxygène qu'elle ne respire pas elle était sapée la coiffure le maquillage la pose elle pose comme les actrices non pas de Cannes non pas du festival d'Avignon du cinéma mais comme les actrices nommées aux Oscars oui c'est simple pose comme ça dis où tu veux dis où tu veux je ne donne pas vœu parce que nous il n'y a pas à faire sinon j'aime beaucoup la robe est flashy c'est coloré le contraste entre le rose du haut et le rose du bas tout me plait c'est ça on dit que je me suis apprêté pour une cérémonie donc point point là c'est comme ça tu allais te saper pour me laisser comme tu m'as dit en après-partie là c'est comme ça tu allais te saper sur moi pour me laisser et puis maintenant je suis à côté on va dire que je suis ton assistant c'est pour ça je suis pas parti haut parce que je savais que tu allais me faire fondre le look sinon j'aime beaucoup tu es une vraie actrice tu es un vrai personnage public ma soeur tu respectes les événements tu sais des événements où on porte robe comme si on partait payer jus de coco à soinder et puis événements où on porte robe parce que c'est un gars là tu sais faire la différence j'aime beaucoup elle est sapée maintenant les gens qui ont dit que pour la miguel pour la vendre plat c'est ma camarade c'est moi la voix s'il y a quelqu'un qui a vendre plat à placa à placa c'est elle elle a toujours eu vendre plat elle a toujours eu cette forme là elle l'a sculptée depuis comme vous vous mettez gaine même pour aller à l'église vous mettez gaine vous pensez que tout le monde est comme vous il y a des filles qui ont vendre plat je n'ai pas dit que gros ventre c'est pas bon mais si gros ventre était bon vous n'allez pas mettre gaine donc comme vous vous êtes les reines du gainage il y en a même gaine leurs pieds donc vous pensez que tout le monde met gaine son ventre est très plat ça je vous le dis ça c'est une mise au point c'est moi ces filles qui ont gros ventre comme pour moi ici c'est mon ventre t'as des gros Cassandra Samoa je donne la note de 15 sur 20 la robe est belle j'aime bien le haut de la robe j'aime même le côté or façon la couleur quoi mais en fait les foufous en bas là ça fait trop cabaret voilà donc j'aime moins bien le bas mais j'adore le haut ça aurait été pour moi et à mon sens ça aurait été parfait si le même tissu de la robe continuait jusqu'en bas mais vraiment tout droit comme ça quoi comme elle a de belles comme elle a une belle coupe donc si ça continuait comme ça au point de cacher ses pieds ça continuait comme ça avec une petite traîne mais dans le même tissu que le haut haut et non j'ai un peu de mal avec le truc le foufou jaune mais la robe est belle mais je trouve que ça fait en bas ça fait un peu trop cabaret à mon sens mais sinon mais franchement le make up il est beau la coiffure elle est un joli visage donc la coiffure dégagée derrière comme ça c'est nickel mais le seul hic pour moi c'est ce que j'ai expliqué sinon la robe est belle mais bon voilà donc pour la même à aller avec Cassandra donc les deux se sont sapés franchement Cassandra pas grand chose à dire très belle voilà c'est la camarade de ma soeur je peux pas lui faire fort à la camarade et ma camarade je peux pas lui faire fort et franchement ce que j'ai dit je le pense voilà donc c'est même pas que c'est de l'hypocrisie ou que j'ai peur de dire ce que je pense je trouve la robe très très belle mais justement pour moi ça aurait été parfait si ça continuait dans le même tissu je demande quand tu fais une mission la personne qui t'habille quand tu fais une mission tu peux pas demander à la personne de t'habiller quand tu vas dans les cérémonies ça fait deux fois que tu me fais ça ça fait deux fois que tu me fais ça ça me fait pas plaisir de venir m'asseoir pour parler comme ça parce que j'aime bien ton jeu d'actrice j'aime bien te regarder à la télé tu as du talent mais tu aimes trop me faire ça c'est un village c'est toi même c'est un village joli visage bon ça c'est quel tissu c'est quel dentelle non le tissu la fait trop personne ne m'achète pas donné venez m'acheter le tissu la ça fait personne ne m'achète hé ça va venez m'acheter Et puis comme tu es la femme au grand coeur, tu es allé payer pour poter. Le tissu est trop vilain. Ça fait emballage cadeau. Le tissu là, ce que tu as poté là, ça fait emballage cadeau. C'est quoi même ? Ça fait deux fois. La première fois c'était les premiers. Je t'ai dis que tu t'étais habillé comme une dame de compagnie dans un mariage où il n'y avait pas budget. Ça là, ça fait marraine d'anniversaire où il n'y a pas gâteau. Ça fait marraine d'anniversaire où il n'y a pas gâteau d'anniversaire où on dit où il n'y a pas gâteau. Et puis on peut bouger là. On met ce bon maïs et puis on dit faut souffler. Ça fait marraine d'anniversaire comme ça. Tu ne peux pas faire ça. À la télé, tu t'habites toujours. Moi je regarde votre émission. Je regarde. À la télé là, tu es toujours belle. Mais toujours quand tu t'en vas sur ta pie rouge. Tu fais tout pour que ta pie là devienne marron. Je ne sais même pas pourquoi. La personne qui t'habille à la télé là, il faut lui dire qu'il va t'habiller quand tu sois ouvert, gala. Joli visage, jolie forme. Mais toujours quand elle va aller dans la cérémonie là, tu vas dire qu'elle est étonnée. Elle ne savait pas où elle était. C'est qu'elle est arrivée là-bas, elle a dit « Ah, c'est ici. C'est quoi même ? » Oh ! 7 sur 20. 7 là même, c'est parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais il faut m'arrêter ça. Et puis, ça reste que comme ça. Tu es trop sapé quoi. Ça là, la pose là. Tu es trop sapé. Si on t'a demandé là, « Yeah ! » La robe est tombée trop sur toi. Jean, la robe est tombée sur toi juste. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Une fois, OK. Deux fois, la troisième fois, ça va blader. Ah, je te le dis. Oh ! Yasmine Arita aime trop faire parler des gens. C'est le tissu même qui me tue même. Qui t'a donné ça là ? Oh, je n'aime pas cette robe. Cette robe-là. Poupette Star avait porté cette robe quand on faisait l'émission à Lyon en 2022. Poupette, ça lui allait. Ça lui allait. Bon, quoique, je pense que Poupette n'avait pas trop aimé la robe. Je pense qu'elle a mise la robe parce qu'il n'y avait pas autre chose en fait. Parce que c'est le styliste de la chaîne qui nous habille et elle n'a pas trop aimé. Mais la robe lui allait, elle était très belle là-dedans. Mais non. 10 sur 20. Parce qu'Aurélie, c'est une très belle femme. Mais la robe, non. Non. En fait, même le haut, oui. Le haut, ça va, mais en bas, le froufrou en bas, c'est pas... C'est pas, tu vois. J'ai compris l'intention derrière, mais c'est pas... Non. J'aime pas du tout. Genre 10 sur 20. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus waouissime, quoi. C'est pas non plus... C'est pas la robe la plus extraordinaire de la soirée ou qu'elle est mise dans sa vie. Donc... 10 sur 20. Mais Aurélie et Yama, c'est pas les goûts, tu peux trop à l'eau. C'est les goûts. Elles sont pour leurs coins. Elles font pas pas lave. Mon cher. Y'a pas envie de trop haut, hein. En plus, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Sarah, non. Elle faisait l'émission de vacances avec Paula. Qu'est-ce que je pense de sa robe? La robe n'est pas vilaine, mais... Tiens. Bon. 11 sur 20. La robe n'est pas vilaine, mais c'est pas non plus euh... Voilà. Genre, elle est venue à la cérémonie, quoi. On a invité, elle est venue. Thème, elle voulait montrer même qu'elle a invité. Voici son carton d'invitation dans sa main. On peut attraper qu'à ton invitation comme ça. C'est tapis rouge. Yep. Tu voulais pas dit, oh, momie? Tu voulais pas dit. 11 sur 20. C'est à tout ce qu'elle peut être dit, c'est celle-là. Evidemment, il y aura une partie 2. Dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo. Et demain, je vous ferai une partie de... Enfin, demain, je vais publier la partie 2 parce qu'il y a encore des looks dont j'ai envie de parler. Notamment le look de Moula, de Roseline Layo, de Karnasti, de Moulu Koukou. Enfin, j'ai vu plein, plein d'autres photos. Donc, si vous êtes... Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire partie 2, partie 2, comme ça. Demain, je vous sors la partie 2. Bisous! En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, là. Et puis, les gens que j'ai critiqués, là, ce que vous allez penser, ce que vous n'allez pas penser, c'est vrai. Je m'en fous. Les gens qui cherchent amitié dans le milieu, là. Si vous ne voyez, mettez vernis, violer sur eux. Mais ce n'est pas des, là. Bisous!